Mes chers compatriotes, au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. Il y a plusieurs dizaines de tués, il y a beaucoup de blessés, c'est une horreur. Je vous demande de garder ici toute votre confiance dans ce que nous pouvons faire avec les forces de sécurité pour préserver notre nation des actes terroristes. Nous n'avons pas de mots, nous n'avons rien du tout pour exprimer tout ce que l'on peut ressentir. Nous condamnons fermement tout ce qui se passe, toutes les exactions de tous bords. Nous sommes là, une communauté musulmane qui cherche à vivre en communauté, avec toutes les communautés, quelles qu'elles soient, sans distinction, et nous sommes dans le respect le plus total. Bon, maintenant c'est dit, nous nous sommes dans l'impuissance. On subit et nous sommes les premières victimes à devoir subir tout ce que l'on vit, tout ce que l'on voit et tout ce que l'on ressent. C'est un sentiment de tristesse, de désolation. Je condamne les actes terroristes, mais il ne faut pas qu'on se sente coupable. On n'est pas coupable de ce qui se passe, on est solidaires avec le peuple français, on est des français. Et si la France est attaquée, on se sent attaquée aussi en tant que musulman et en tant que français. On est anéanti, attristé par tous les événements, par toutes les victimes, grosses pensées aux familles des victimes. Et voilà, en tant que musulman, on ne peut pas cautionner ce genre de choses. Il n'y a aucune excuse, il n'y a pas de pardon pour ces gens-là. Et ils paieront très très cher devant leur jugement suprême. On est émus, on est dans la compréhension, dans le questionnement, on se pose des questions. Quel but ils ont ? Pourquoi ils font ça ? Pourquoi ils frappent des jeunes, des innocents ? On est émus, on n'arrive pas à comprendre comment il peut y avoir de tels actes de barbarie, de tuerie gratuite. Enfin, on n'arrive pas à comprendre. Voilà, c'est des événements dramatiques. Malheureusement, je suis touché profondément. Je suis touché parce que c'est toute l'humanité qui est touchée. Ce n'est pas uniquement Paris, ce n'est pas uniquement ces endroits-là, parce que tout le monde se retrouve là-bas. Ce sont des endroits où on exprime la liberté, où on s'amuse, qui font partie de notre quotidien. Ça fait mal, ça fait très très mal malheureusement. Un sentiment de crainte, de peur, je pense, qui amène à une division. De la société, les musulmans doivent se montrer forts, unis, et unis en tant que citoyens aussi avec l'ensemble des citoyens français. Et je pense que l'objectif premier, au-delà du massacre qui a été perpétué, et que nous ne pouvons que condamner au fait, en tant que citoyens, en tant qu'humains, qu'être humain, au-delà de toute religion, c'est que les musulmans aussi soient forts, courageux, parce qu'ils sont doublement aussi atteints, en tant que citoyens, parce que parmi les victimes il y a aussi également des musulmans, mais aussi en tant qu'atteintes par ces gens-là qui se proclament de leur religion. Je ne suis coupable de rien. Ceux qui ont fait l'attentat, c'est eux qui prennent la responsabilité. Moi, je ne me sens pas coupable, je ne suis pas inquiet. Je suis un citoyen français, et j'ai le droit aussi à la sécurité comme n'importe quel autre citoyen. La religion musulmane, elle est montrée du doigt, et ça va accrescendo. Donc on se dit qu'on ne va jamais s'en sortir. On se dit peut-être qu'un jour, ils vont arrêter de montrer du doigt la religion musulmane, mais on ne voit pas le bout du tunnel, en fait. Ça continue, en fait. Et avec des événements comme ça, ça accentue. Donc là, on est là, on se promène dans la rue, et puis on se dit, « Ouais, qu'est-ce que les gens pensent de nous ? Comment on peut avancer ? Comment on peut évaluer ? » On a des projets dans l'avenir, mais on a du mal à se projeter dans l'avenir, parce qu'on se dit, « Qu'est-ce que les gens pensent de nous à travers tous ces événements ? » Et voilà, donc on n'est pas… Comment dire ? On n'est pas… J'ai du mal à m'exprimer, parce que je suis un petit peu ému, parce que ce n'est pas évident. On ne sait pas comment avancer. On a peur de subir, de vivre, ce que la communauté française, de toute communauté, subit en ce moment. On a peur des agressions, on a peur de tout ne pas arriver. Après les attaques de Charlie Hebdo, où le nombre d'actes islamophobes a été décuplé, et on s'attend également, à travers ces attaques-là, à ce que les musulmans vivent des moments aussi difficiles. Mais je pense que dans la durée, les musulmans aujourd'hui ont démontré, par leur intégration, leur implication au sein de la société, à l'amélioration globalement de la société, qu'ils sont suffisamment matures pour outrepasser ça. Au point où on en est, c'était déjà assez compliqué. Ça se complique encore un petit peu plus. Donc, comme mon père m'a toujours dit, depuis qu'on est petit, il faut batailler, il faut batailler pour leur montrer que nous sommes une communauté saine, honnête et droite. Et on fera tout pour continuer à s'intégrer, parce qu'on est des Français à part entière, et on a juste un petit peu la chance, par rapport aux Français, d'être bronzés en hiver. Mais sinon, on reste des Français, tout comme eux, à part entière. Vive la République, et vive la France.